De retour sur le plateau de cette info, si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes dans l'émission, c'est-à-dire avec Célestine Assi-Assi, administrateur en chef des services financiers et présidente du réseau ivoirien des femmes administrateurs. Alors, avec vous, on échange sur la place de la femme administrateur dans l'administration ivoirienne et vous avez donné les deux objectifs du réseau, notamment le deuxième qui m'intéresse particulièrement, naturellement. Vous dites que vous militez pour que les femmes occupent plus de places de décision, plus de postes de décision dans l'administration. Vous vous sentez lési à ce niveau, vous les femmes au cadre de l'administration ivoirienne ? C'est un euphémisme de le dire ainsi. Ah bon ? Ah oui, les statistiques les démontrent. Ce n'est un secret pour personne. Même les statistiques dressées par le ministère de la Femme en 2022 le montrent bien. Les femmes sont sous-représentées au poste de décision dans l'administration. Ce n'est pas moi ce qui le dis et c'est très clair et tout le monde, et vous-même vous le savez. Oui. Et donc, c'est ce que vous revendiquez. Moi, vous êtes dans l'administration et est-ce que vous ne craignez pas des représailles de vos supérieurs ? Des représailles ? Oui. Ou des autorités ivoiriennes, par exemple. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut avoir la vue bien courte pour parler de représailles. Parce que ce n'est un secret pour personne que le problème, sinon la question de la représentativité des femmes au poste de décision aujourd'hui n'est plus qu'une simple revendication. Oui. C'est même une exigence. Ah ! Vous exigez. C'est même... Non ! C'est une exigence au plan international. Oui, bien sûr. C'est une exigence démocratique. C'est une exigence de développement durable. C'est une exigence constitutionnelle. C'est une exigence de justice sociale. Donc, plus qu'une revendication, c'est une exigence. Oui. Pourquoi une exigence de démocratie ? Parce que le principe numéro 4 de la déclaration universelle sur la démocratie dit ceci. Il ne saurait-il y avoir de démocratie sans un véritable partenariat entre les hommes et les femmes dans la conduite des affaires publiques. Où l'homme et la femme agissent dans l'égalité et la complémentarité, s'enrichissant mutuellement de leurs différences. D'accord. Qui dit mieux ? Oui. Alors, c'est une exigence aussi de développement durable. C'est une exigence constitutionnelle, dont le cinquième objectif des ODD, mais pour un point d'honneur à l'égalité des sexes. Oui. C'est aussi, comme je l'ai dit, c'est une exigence constitutionnelle affirmée par l'article 37 de la Constitution, de la loi portant en Constitution de la Côte d'Ivoire. Oui. Troisième République. Et qui dit que l'État prend les dispositions pour promouvoir l'égalité dans l'emploi au niveau de l'homme et de la femme. Ensuite, c'est une exigence de justice sociale parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a pratiquement autant d'hommes que de femmes. La moitié, presque la moitié de la population ivoirienne est féminine. Et en plus, le président de la République lui-même a félicité, on va dire, les femmes en disant en des termes très clairs que les femmes, lorsqu'elles sont au poste de décision, elles sont à féliciter. Et vous pensez que les femmes ivoiriennes ont les compétences requises ? Laissez-moi, s'il vous plaît, aller vous préciser un peu ce que le président de la République a dit au sujet des femmes. Avant même, et vous aurez la réponse donc à votre question. D'accord. Le président de la République disait ceci, chaque fois que les femmes accèdent à des postes de responsabilité, dans les entreprises, dans la politique, dans la fonction publique, les décisions sont prises avec, d'abord, les analyses sont mieux élaborées et de manière plus ouverte. Les décisions sont prises avec une plus grande conscience. Elles sont mieux expliquées, elles sont mieux acceptées. Et la mise en œuvre devient plus facile. Les conflits s'apaisent et l'équilibre revient. Qui dit mieux ? Le président de la République, premier ifarchi de Côte d'Ivoire, a dit ceci. Tous les tests juridiques en faveur des femmes ont été ratifiés par la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est insécrit pour personne. Ils n'ont pas encore respecté. En tout état de cause, je ne pense pas qu'on puisse parler de reprisaille. Sinon, le président de la République lui-même, qui est le premier ifarchi, ne le permettrait pas. La ministre de la Fonction publique, une femme battante, une femme qui est un modèle pour nous, ne le permettrait pas. Nous ne créons pas un reprisaille et nous pensons qu'il n'y aura pas de reprisaille. C'est en toute quiétude que nous pensons qu'il est bon de lutter pour que la femme occupe le poste qui lui revient aux côtés de l'homme pour un développement durable, équitable, inclusif. Et surtout, quelle compétence pour cela ? Et vous venez de parler de la ministre de la Fonction publique. On va y revenir tout à l'heure. Une question avant de parler de la ministre, de madame la ministre qui est un modèle pour vous. Vous venez de citer beaucoup de choses. On a l'impression que vous n'allez pas dormir, en tout cas sur vos lauriers avec le réseau. Comment vous comptez y arriver ? Ok, très bien. Alors, nous d'abord, nous renforçons les capacités des femmes administrateurs. Dans tous les domaines, les capacités en leadership, les capacités organisationnelles, les capacités professionnelles, les capacités sociales, dans tous les domaines pour que, lorsque une femme est à un poste de décision, lorsqu'elle est nommée, pour qu'elle soit capable de gérer son poste en toute quiétude et qu'elle puisse apporter le changement qu'il faut. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, aujourd'hui, tous les grièves qui sont faites à l'encontre de l'administration publique. Il faut bien que nous allions dans la vision de la ministre de la Fonction publique, qui est une administration moderne et performante. Et les femmes administrateurs sont préparées aujourd'hui et elles sont prêtes pour arriver, aider Mme la ministre à accomplir, donc, à atteindre cet objectif d'administration moderne, administration de qualité, administration performante. C'est la raison pour laquelle vous avez organisé, il y a de cela quelques jours, la journée de la femme administrateur qui a vu la présence effective de la ministre de la Fonction publique. Il faut le préciser, elle fait partie de quelques femmes dans le gouvernement ivoirien, n'est-ce pas, c'est aussi un modèle pour vous ? C'est une femme, une grande dame, c'est un modèle pour nous. En plus, nous nous félicitons de ce qu'elle est la première responsable de la fonction publique. Oui. Donc, celle qui même est capable d'impulser cette nouvelle dynamique à l'administration ivoirienne. Et avec nous, qui sommes prêtes à l'accompagner. C'est votre patronne. C'est notre patronne. Oui. Voilà, c'est notre patronne. Et elle porte une grande vision et nous la soutenons pour pouvoir atteindre cet objectif. Justement, la journée internationale de la femme, comme vous le savez, c'est une journée qui est organisée au plan international. Et chaque pays, donc... C'est normalement le 8 mars. Le 8 mars, chaque pays célèbre sa journée internationale. Et c'est dans ce cadre que nous, les femmes du riz Femad, nous avons voulu apporter notre pierre au débat national. En organisant notre journée nationale, on va dire, notre journée internationale des droits de la femme. Il s'agit bien des journées des droits de la femme. Et donc, c'était l'occasion pour nous de parler, non seulement de célébrer les femmes pour leurs compétences, pour ce qu'elles ont fait de bien, pour les acquis, mais aussi pour rélever les insuffisances, rélever les droits qui sont les nôtres et qui ne sont pas vraiment exercés. Et aussi de dire à la nation de plaider, d'aller dans le cadre d'un plaidoyer pour qu'on regarde du côté des femmes administrateurs qui sont formées depuis près d'une vingtaine d'années et qui sont prêtes à occuper les postes de décision. Mais qui n'ont pas cette chance, qui n'ont pas cette possibilité. Non, pas forcément. Je ne dis pas qu'il y a quelques rames, mais pour atteindre l'équilibre, il faut bien qu'il y ait les femmes aux côtés des hommes. Pour paraphraser la ministre de la Fonction publique, jamais les hommes sans les femmes, jamais les femmes sans les hommes. Les femmes et les hommes en synergie pour qu'il y ait un développement durable, équitable et paisible et inclusif. Je vous l'ai démontré tout à l'heure. Si tous ces facteurs ne sont pas respectés, quel que soit ce qu'on va faire, il y aura forcément un gap dans le développement parce qu'on n'aura pas mis les femmes où il faut pour exercer avec les hommes. L'égalité du genre, c'est assurément un facteur de développement. C'est ce que vous venez d'expliquer. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Et c'est ce qui est recommandé par la communauté internationale et toutes les organisations, même des droits de l'homme. On est déjà à la fin de cet entretien, mais une dernière question. Parce que vous êtes dans un réseau, vous avez des objectifs. Quels sont ces objectifs-là à moyen et à long terme ? Ok. Oui. À moyen et à long terme, nous comptons poursuivre la formation et le renforcement des capacités des femmes. D'accord. Mais tout de suite, la formation, c'est notre cheval de bataille. D'accord. La formation, le renforcement des capacités des femmes. Et nous rendre visibles. Nous voulons nous rendre visibles parce que très souvent, on entend dire, on veut nommer les femmes, mais on ne sait pas où elles sont. Mais les femmes sont bien là. Les femmes du réseau ivoirien, des femmes administrateurs, au cadre de l'administration ivoirienne, capables d'exercer dans les hautes fonctions de l'administration, sont bien au sein du réseau. Ils peuvent les trouver. Il y a aussi l'occasion de donner une liste de femmes au cadre à l'État ivoirien pour leur dire, écoutez, le réseau regorge des femmes dans plusieurs secteurs d'activité. Vous voulez nommer, vous n'avez plus besoin de chercher. Nommez-les. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous rendre visibles. D'accord. Et continuer de plaidoyer, parce que nous avons commencé depuis longtemps, continuer de plaidoyer pour que les décideurs regardent du côté des femmes compétentes pour pouvoir donc les aider à atteindre leurs objectifs. D'accord. Ça, c'était à court terme ou à long terme ? Allons ou à court terme. Voici vos objectifs. Voilà. À court terme, c'est surtout rendre visible notre réseau. Oui. Rendre visible notre réseau, continuer de plaidoyer. Et aussi, il faut le noter, nous entendons donc accompagner les jeunes filles pour que, comme vous l'aviez dit au départ, en entrant dans l'administration, elles sachent déjà ce qu'elles ont à faire et qu'elles n'attendent pas d'atteindre la soixantaine d'années avant d'occuper les portes de décision. Que déjà, très jeunes, elles soient préparées et nous allons les accompagner, les coacher pour que ce soit ainsi. Et nous avons déjà même commencé avec les jeunes filles de l'École nationale d'administration que vous avez vues à la GIF 2024. Merci, Mme Célestine. Merci d'être passée sur le plateau de cette info. Je rappelle qu'avec vous, on a parlé du réseau. Il y avait des femmes administrateurs et vous avez bien expliqué, vous avez souhaité que les autorités se tournent beaucoup plus vers les femmes au cadre qui ont les mêmes compétences que les hommes et qui peuvent occuper les mêmes postes. Oui, tout à fait. Et c'est ce que vous défendez. Merci d'être passée sur le plateau de cette info. On espère vous revoir une autre fois. On est dans le mois du travail. Vous revendiquez votre place dans le travail. Quoi de plus normal. Quoi de plus normal. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetinfo.ci. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada